Assalamu alaikum. Bon, j'espère que Kouchil Abbas, dans cette vidéo, on va réfuter un islamophobe qui a essayé d'attaquer l'aspect scientifique du Coran. On écoute et on répond. L'auteur du Coran était aussi plutôt ignorant au sujet de la Lune, parce qu'il dit plusieurs fois que la Lune est une lumière. La Lune n'est pas une lumière. La Lune reflète simplement la lumière venant du Soleil. Eh bien c'est parti, on va faire une petite étude sur ce que dit le Coran au sujet de la lumière de la Lune, du Soleil. On va aussi faire un petit tour côté biblique, puisque pas mal d'islamophobes se permettent de critiquer cette question-là, alors qu'ils croient en la Bible. Et donc, on va voir à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, est-ce que le Coran commet vraiment une erreur scientifique, ou plutôt est-ce que c'est un miracle scientifique ? Alors juste avant de commencer, quelques informations, vraiment des trucs basiques, donc distance Terre-Lune, on est en environ 380 000 km, ce qui fait que la lumière de la Lune, oh là là, la lumière de la Lune, on va en parler après, eh bien elle parvient, elle nous parvient, disons, avec un peu plus d'une seconde, à comparer avec le Soleil qui est beaucoup plus loin, il y a plus de 8 minutes. Alors, rayon de la Lune, quand on compare du coup avec celui de la Terre, ça fait que la Terre est grosso modo 50 fois plus grande que la Lune, en dimension 3, bien évidemment. Si on compare Terre-Soleil par contre, on peut mettre un million de Terre à la place du Soleil, donc vraiment, Terre et Lune, c'est très très petit par rapport au Soleil. Alors pourquoi je dis tout ça ? Parce que quelqu'un qui croit en Allah, le Seigneur de l'univers, il est vraiment passionné normalement par toutes ces créatures, la beauté de ces créatures-là, mais malgré tout, il ne va pas, évidemment, les adorer, puisque la Lune et le Soleil, comme nous le dit le Coran, se prosternent devant Allah d'une prosternation, bien évidemment, qui leur est propre et qu'on ne comprend pas. Et ici, vous avez la plupart des versets du Coran qui nous parlent de la Lune. Alors, j'ai mis les versets en arabe, puisque c'est en arabe qu'il faut étudier vraiment le sens des mots, et là, vous avez vraiment une sorte de mini-résumé par rapport à ces versets-là. Eh bien, on commence avec les versets les plus importants, où on va retrouver trois mots essentiels en langue arabe. Premièrement, Ardiya, deuxièmement, Asiraj, troisièmement, An-Nur. Trois mots qui vont nous parler de la lumière, soit de la Lune, soit du Soleil, soit la lumière du jour, le feu, etc., et aussi une lumière en tant que guide, livre, etc. Alors, je rappelle l'ambiguïté des islamophobes, ils nous disent que, selon le Coran, la Lune aurait sa propre lumière, alors que, selon les scientifiques, la Lune, de base, elle n'a pas de lumière, elle est éclairée par le Soleil. Donc, la lumière de la Lune qu'on voit, c'est celle qui réfléchit la lumière du Soleil. Donc, selon eux, le Coran se tromperait, puisque le Coran aurait dit que, non, non, la Lune a sa propre lumière. Eh bien, quand on regarde les versets du Coran, qui nous parlent de la lumière de la Lune, c'est toujours An-Nur qui est utilisé. Comme on le voit, par exemple, en surat 10, verset 5, quand on parle de la lumière de la Lune, c'est An-Nur. Également répété en surat 25, verset 61, et encore répété en surat 71, verset 16. Donc, c'est An-Nur qui est utilisé pour la Lune. Alors que, lorsqu'on parle du Soleil, il y a les deux mots qui sont ici, qui sont utilisés. Al-Dhiyya et Al-Siraj. Al-Dhiyya, comme on le voit ici, en surat 10, verset 5. En surat 25, verset 61, c'est Siraj qui est utilisé. Et en surat 71, verset 16, c'est encore une fois Siraj. C'est encore répété surat 78, verset 13. Sirajah ou Wahajah. Donc, le Soleil, lorsqu'il est cité dans le Coran, quand on veut parler de sa lumière, c'est Jamais An-Nur qui est utilisé, mais plutôt Al-Dhiyya et Al-Siraj. C'est encore confirmé dans la surat numéro 28, au verset 71. Quand on parle de la lumière du jour, donc sous-entendu lorsqu'il y a le Soleil, c'est encore une fois Al-Dhiyya. Donc, le point à retenir, c'est qu'An-Nur, il est utilisé pour la Lune, pas pour le Soleil. Et Al-Dhiyya et Siraj, il est utilisé pour le Soleil, pas pour la Lune. Donc, c'est très très bien. Même quand on sort du Coran et qu'on va dans des Ahadith, on peut retrouver par exemple Ida'at-un-Nur. Donc, le fait que la Lune est claire, mais c'est jamais le mot Al-Dhiyya qui est utilisé. Donc, il y a vraiment une très très belle séparation entre les deux. Regardons maintenant la différence qu'il y a entre Al-Nur et Al-Dhiyya en langue arabe. Al-Nur, ça désigne la lumière de manière générale. Alors que Al-Dhiyya, ça va être une lumière particulière qui va comporter quelque chose. Regardons ça de plus près. Prenons par exemple le tafsir d'Ibn Ashur, tom 11, page 94, qui va expliquer la Sura 10 au verset numéro 5. Il va nous dire les différences qu'il y a entre Al-Dhiyya et Al-Nur. Et donc, il va nous dire que Al-Dhiyya, c'est dérivé de Al-Dhaw, mais c'est encore plus fort. Donc, c'est vraiment une lumière particulière qui est très très forte. Alors que Al-Nur, c'est une lumière de manière générale. Alors que Al-Dhiyya, c'est une lumière particulière qui est très forte et qui va permettre d'éclaircir ou de clarifier les choses. Comme lorsqu'il y a la lumière du jour, eh bien, on voit de manière claire. Alors que lorsqu'on a une petite lumière comme la lumière de la lune, eh bien, ça ne permet pas d'identifier de la même manière que s'il y avait la lumière du jour. Donc, nous avons Al-Nur qui est une lumière de manière générale et Al-Dhiyya qui est la lumière particulière, celle qui va être plus forte, qui va éclaircir et qui va comporter même de la chaleur. Ainsi, la lumière utilisée pour le soleil, c'est Al-Dhiyya, la lumière qui est particulière, qui va comporter, par exemple, de la chaleur. Al-Siraj, ça va désigner une source de lumière, comme une lampe, par exemple. Nous avons, par exemple, un hadith authentique où le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dit éteignez vos lampes et il utilise le mot Siraj. Donc, Al-Siraj, ça désigne vraiment une source, la source de la lumière. Si tu éteins cette lampe-là, il n'y a plus de lumière. Ainsi, la lumière qui est une source, ce n'est pas la lune, mais c'est Al-Siraj qui est toujours utilisée pour le soleil et jamais pour la lune. Conclusion sur Al-Nur et Al-Dhiyya et Al-Siraj, quand on parle de lumière, de manière générale, sans ajouter, on est ici, Al-Nur. Quand on ajoute une particularité, on est là. Donc, lumière particulière, ici, lumière générale, là. Si je suis une lumière qui comporte une source de la chaleur comme le soleil, eh bien, je vais venir ici. Mais sinon, de base, je suis là. Donc, c'est la preuve qu'il existe bien des lumières qui n'ont pas leur propre source à elle et pas de chaleur, comme c'est le cas de la lune. Passons maintenant à un autre type de versets qui vont nous parler de la lumière des livres, des messagers, etc. Et les termes qui vont être utilisés, ça va être Nur et parfois aussi Al-Dhiyya. Et donc, nous avons une liste de versets qui nous montrent que le Coran, l'Islam, la Torah, l'Évangile, les messagers sont des lumières. Et donc, le mot qui est utilisé ici, c'est Nur. Comme nous avons surat 5, verset 15, verset 44, verset 46. Donc, les livres sont une lumière, un guide. Et donc, comme on l'a vu, Nur, c'est vraiment la lumière de manière générale. Nous avons également surat 24, verset 35, où on dit qu'Allah est Nurussamawati, la lumière des cieux et de la terre. Donc, ici, Al-Nur, Nur, c'est une lumière de manière générale, comme on l'a expliqué. Alors, ici, ce n'est pas Al-Dhiyya qui est utilisé. J'ai mis une étoile, comme on le voit aussi dans ce cas-là. C'est plutôt un verbe. Ce n'est pas le nom Al-Dhiyya qui est utilisé, mais plutôt le verbe, la notion d'éclairer. Et on voit dans la sourate 33, verset 45, que Al-Siraj, il va être utilisé pour l'enseignement rapporté par le prophète, qui est donc une source de guidés. Puisque, rappelez-vous, Al-Siraj a désigné la lampe, une source là d'où provient la lumière. Et donc, la guidée provient de l'enseignement rapporté par le prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, ici, il y a Al-Dhiyya qui va être utilisé pour la Torah. En sourate 21, verset 48, on nous dit que la Torah est une lumière dhiyya, alors que la Torah était déjà désignée en tant que Nur. C'est donc la preuve que la Torah, c'est une lumière qui est en plus particulière. Donc, non seulement c'est une lumière, mais elle va comporter quelque chose. Donc, on rentre dans le cas particulier. Qu'est-ce que comporte la Torah de particulier ? Eh bien, de la même manière que le soleil va comporter une lumière particulière, une lumière qui va éclairer, qui va détailler beaucoup de choses que tu pourras voir la journée, mais également une chaleur, une difficulté. C'est la raison pour laquelle la Torah est appelée aussi dhiyya, puisque sa lumière va être très forte, elle va éclairer, c'est difficile de la mettre en pratique. C'est la même chose avec le hadith qui est cité ici par le prophète, alayhi salatu wassalam, où il va utiliser les deux noms, al-Nur, la lumière, et al-Diya, la lumière particulière. La prière est une clarté, c'est une lumière, c'est une lumière de manière générale. Par contre, la patience, c'est une lumière particulière. Pourquoi ? Parce que ça demande un effort, ça demande une difficulté. C'est comme la notion de chaleur qu'on va retrouver dans le soleil. Donc, on voit encore ici la lumière générale et la lumière particulière. Prenons le tafsir d'Al-Alusi, tome 1, page 168, qui explique la surah 10, au verset numéro 5. Il va nous comparer al-Diya et al-Nur. Il nous dit que al-Diya, c'est une lumière qui va comporter de la chaleur et de la difficulté. Et les trois exemples qu'il met en avant, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, le soleil, la Torah et la patience. Donc, c'est une lumière particulière qui va comporter de la chaleur, de la difficulté. Alors qu'Al-Nur, c'est une lumière générale, sans qu'il y ait forcément de chaleur ou de difficulté. Mais plutôt une facilité, comme la lumière de la lune, comme le Coran et comme la prière. C'est encore confirmé et plus en détail dans Jawah Mi'a'l-Uloum wal-Hikam d'Ibn Rajab, tome 2, page 23 à 24. Al-Diya, c'est une lumière qui va comporter une chaleur ou une difficulté. Donc, c'est une lumière particulière, une lumière qui va beaucoup éclairer, certes, mais qui va comporter une lourdeur, une difficulté, et d'où la notion de patience. Alors qu'Al-Nur, c'est une lumière facile, une lumière agréable, une lumière apaisante, comme l'est le Coran et comme l'est la prière. Conclusion, Al-Nur, c'est une lumière de manière générale, alors qu'Al-Diya ou bien Al-Siraj, c'est une lumière particulière. Dans Al-Siraj, il y a la notion de source, alors que dans Al-Diya, il y a la notion de chaleur. Et ici, quand on prend le cas spirituel, la Torah, elle, elle est une lumière Al-Diya. Pourquoi ? Parce que c'est une lumière particulière qui est difficile à supporter, de la même manière que la patience, l'endurance, le fait de patienter face aux épreuves. C'est une lumière, mais qui est difficile à supporter. Alors que la prière, c'est une lumière facile à nourrir, comme c'est le cas de l'islam. Quand on compare l'islam et le judaïsme, en islam, il y a beaucoup de facilités, beaucoup de choses qui ont été annulées par rapport à la difficulté du judaïsme. Et donc ici, les mots sont très très bien utilisés. Donc, conclusion, le Coran, plutôt que de se tromper, nous rapporte un fait scientifique exact. A savoir que la lune ne comporte pas sa propre lumière. La lune n'est pas un Siraj, n'est pas une lampe, ne comporte pas sa propre source de lumière. Et n'est pas un Diya. Diya, une lumière avec une chaleur. Ce n'est pas une lumière particulière. Surtout que le Coran va citer les deux en même temps. Ici, nous avons dans la Soura 10, verset 5, où nous parlons du soleil et juste après de la lune. Donc, les mots sont bien choisis. Quand on vous dit que la lumière du soleil comporte sa propre source et sa chaleur, et après, juste après, on nous dit « et la lune, c'est une lumière », si la lune avait sa propre lumière, ça aurait été dit juste à côté. Et ça, ce n'est pas répété une fois. Soura 10, verset 5, c'est répété Soura 25, verset 61, et c'est encore répété Soura 71, verset 16. À chaque fois, pour la lune, les mots sont bien choisis. C'est uniquement à Nour qui est utilisé. Quand juste à côté, on parle du soleil en tant que Siraj, source lumineuse, et Addiya, une lumière particulière qui comporte de la chaleur. Donc, le Coran est clair. Le Coran est clair et nous rapporte un fait scientifique, alhamdoulilah. Et c'est pour ça qu'on trouve dans Tafsir d'Al-Shawqani, tome 2, page 483, commentaire de Soura 10, verset 5, que Addiya, c'est une lumière en elle-même, alors qu'An-Nour est une lumière réfléchie. De là, les sages ont dit « la lumière de la lune provient de celle du soleil ». Ah oui, pour finir, j'allais oublier, quand on compare avec la Bible, quand on compare la Bible avec le Coran, eh bien, on constate que dans la Bible, les mots qui sont utilisés en hébreu, ça va être le même mot pour parler du jour, pour parler de la lumière, du soleil ou de la lune, c'est le même mot qui est utilisé, et c'est encore répété ici. Donc, même pour les étoiles, donc nous avons la lumière, du jour, du soleil, de la lune et des étoiles, c'est le même mot qui est utilisé, contrairement à ce qui est dit dans le Coran. Et de la même manière, la notion d'éclairer ou la lueur, c'est utilisé pour le Créateur lui-même, c'est aussi utilisé pour la lune, c'est aussi utilisé pour le soleil et pour les étoiles. C'est le même mot qui est utilisé dans ces quatre cas-là, il n'y a pas de distinction comme dans le Coran. Et même quand on regarde dans le Nouveau Testament, une parole qui est attribuée à Jésus, qui nous dit « la lune ne donnera plus sa lumière ». Vous voyez, sa lumière ici. Si nous, on avait sa lumière comme ça, dans le Coran, les islamophobes nous auraient attaqué directement, alors que là, ils font comme s'ils n'avaient pas vu. Et le mot qui est utilisé ici, en grec, eh bien, il faut savoir que c'est un mot qui est utilisé pour la lampe. Donc, on a l'impression que c'est une lumière qui a sa propre source selon les paroles de Jésus dans les Évangiles. Et quand on regarde en fait ce texte-là, il est pris de l'Ancien Testament, qui en hébreu était la notion de lumière qui était identique au mot utilisé pour soleil, étoile, etc. Donc en fait, quand on compare la Bible et le Coran, ça n'a rien à voir. Le Coran, il a été très clair sur la distinction entre la lumière de la lune et du soleil. Et c'est un fait scientifique, alhamdoulilah.